Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Man, écrit par Kim Thuy, édité par Libre Expression et qui contient 145 pages. Man, c'est l'histoire d'une fille vietnamienne qui a passé par beaucoup de femmes au Vietnam et qui a enfin trouvé une mère adoptive et qui va se marier à un homme du Québec. Donc, tout au long de ce livre-là, on va voir l'évolution de cette femme dans son pays natal et son pays d'accueil. Aussi, elle va tenir un grand restaurant, ce qui explique un peu aussi les beaux bols, mais vraiment, on va voir tout le monde, tous les contrastes avec la culture d'ici et de là-bas. Donc, c'est une vraiment belle histoire, très touchante. Pour ceux qui ont vu la vidéo du 12 où j'achète un livre québécois sur la chaîne de Maps, j'ai présenté Rue, qui est un des livres qui a été publié avant ça. Donc, c'est pas vraiment une suite. Vous pouvez le lire dans le désordre si vous voulez, mais moi, je les ai lus dans ce ordre-là. Donc, c'est sûr que si vous avez aimé le style de Kim Thuy ou le livre Rue, eh bien, vous allez sûrement aimer Man. Donc, moi, d'emblée, je dois dire que ce livre-là m'a moins touchée, m'a moins émue que Rue, mais j'ai trouvé tout aussi bon parce que c'est comme un autre genre de Kim Thuy. Puis, on reste dans la guerre, le Vietnam, les différences culturelles et c'est très poétique, très bien écrit, mais là, on va moins parler du côté sombre de la guerre. On va plus parler de l'accueil, de l'amour que cette femme va vivre dans cette nouvelle terre qui l'accueille avec un restaurant, avec plein de choses qui dépassent ce qu'elle aurait pu imaginer. Donc, c'est vraiment quelque chose de très touchant à lire et ça s'est très, très vite. C'est super poétique. Donc, c'est des petits textes qui vraiment... Je crois que ces livres-là, il faut prendre le temps de les lire et de se faire une réflexion sur à peu près chaque page parce que ça le mérite vraiment. C'est très profond, c'est plein de sens, de beauté et vraiment, on voit que dans son écriture, Kim Thuy accorde une importance à chaque mot individuellement. J'ai aussi beaucoup aimé que dans ce roman-là, contrairement à Rue, on va voir des mots en vietnamien ici sur les pages. Donc, ici, on a l'écriture du mot en vietnamien et sa traduction en français et c'est toujours relié au paragraphe, à la page de ce qu'elle écrit. Et ça, j'ai trouvé ça super le fun parce que des fois, on va voir un peu des ressemblances avec la langue française et c'est plein d'accent. Donc, moi, honnêtement, je ne savais pas que les mots en vietnamien ressemblaient à ça. Donc, de voir le beau petit contraste, je trouvais ça intéressant. Tu Yen Nan, Boat People. Il venait de loin et avait peu de temps. Plusieurs familles l'attendaient pour lui présenter leur fille. Il était originaire de Saigon, mais avait quitté le Vietnam à 20 ans, par bateau en Boat People. Il avait passé plusieurs années dans un camp de réfugié en Thaïlande avant d'arriver à Montréal, où il avait trouvé du travail, mais pas tout à fait un pays. Il était de ceux qui ont vécu trop longtemps au Vietnam pour pouvoir devenir Canadien. Et à l'inverse, qui ont vécu trop longtemps au Canada pour être Vietnamien de nouveau. Donc, dans cet extrait, vous pouvez voir vraiment la poésie, la beauté des mots que Kim Sui utilise dans ce livre. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre. Donc, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous l'avez lu ou si il vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications. Bye! Sous-titrage ST' 501